C'est une proposition qu'ils considèrent comme non viable. Les Etats-Unis ont rejeté l'offre du gouvernement polonais. Varsovie proposait de fournir des avions de chasse à l'armée américaine pour ensuite les livrer aux forces ukrainiennes. Dans un tweet, le porte-parole du Pentagone a déclaré que les Etats-Unis continueront à consulter la Pologne et leurs autres alliés de l'OTAN sur cette question et les difficiles défis logistiques qu'elles représentent. Mais la proposition de la Pologne n'est pas tenable. Cette proposition a également surpris les Etats-Unis. La Pologne avait affirmé être prête à déplacer sans délai et gratuitement tous ses avions pour les mettre à la disposition du gouvernement américain. Mais selon Washington, Moscou pourrait considérer qu'une telle assistance militaire est une implication directe de l'OTAN dans la guerre avec l'Ukraine. Les capacités de ces MiG-29 correspondent le plus aux besoins de l'Ukraine pour combattre la Russie. Ce sont d'ailleurs les seuls avions de combat de conception russe que les pilotes ukrainiens pourraient manier sans formation préalable. Le gouvernement polonais a invité les autres Etats membres de l'OTAN qui détiennent ces avions à suivre son exemple.